Putain, vous m'avez pas loupé, sans déconner. Ça circule sur le net, ça, franchement ? Le mot « même », c'est ces images-là. Même quoi ? Ah putain, j'ai rien compris, je dis « même quoi ? ». Je suis Philippe Etchebest et je réagis sur les images qu'on voit de moi sur Internet. Alors, oh putain, c'est ce que je devais me dire en mettant les mains sur mes yeux. Oh putain. Oh putain. Le massacre. Je ne sais pas dans quel contexte, je ne m'en rappelle absolument plus. Oh putain, oh là, je ne sais pas dire quoi, du coup. Oh, ben voilà ! Oh ! Enfin, il a compris. Des fois, c'est dur, les candidats, ils ne comprennent pas toujours tout de suite. On n'a pas le droit de leur dire les choses, on essaie de les amener. Des fois, je vais peut-être un peu trop loin. Et quand ils ont compris, tu fais « ah, quand même, ça y est, il a compris ». Alors ça, ça peut être plusieurs choses. Ça peut être, tu vois, un match, un mec qui prend un gros tampon, tu fais « ouf ». Ça, c'est vraiment la tête, j'ai « ouf », ça fait mal, c'est « ouf ». Peut-être Paul Perret qui a été dur sur un argument. Philippe ! Oui. Regarde-moi. Je te regarde. Ferme les yeux. Oui. L'œuf parfait. Elle est bonne. Ouf, elle est dure. Possible, ça. Je ne m'étonnerai pas d'ailleurs sur Paul Perret. Qu'est-ce que c'est ça ? Ça, c'est le... Il est prêt à bondir, tu vois ? Il y a un truc, là. Alors là, je suis en pleine réflexion. C'est à la limite de la méditation. Là, clairement, j'ai envie de m'énerver. Pourquoi je suis comme ça ? Je n'en sais rien. Voilà, magnifique. Ça circule sur le net, ça, franchement ? Alors là, dubitatif. Quoi ? Qu'est-ce que c'est ? Hein ? Si c'est midi ? Mais là, j'ai l'habitude sur les cauchemars. Des fois, je ne comprends rien de ce qu'ils me disent. Tellement lunaire. Je suis surpris. Putain, vous ne m'avez pas loupé. Sans déconner. Ben ouais, là, je... Je ne sais pas. Je coince. On a dû me poser une question. Je ne savais pas répondre. Donc, je fais... Voilà. Je ne sais pas où me le dire. Quand je ne sais pas, je ne sais pas. C'est d'art ta gueule. Fais gaffe. Méfie-toi. Alors, ça, c'est une photo. Vous l'avez posée, je pense, c'est pour une affiche, la promotion de Top Chef. Ouais, bon, vous m'avez demandé de me mettre en garde. Enfin, un peu cliché, je trouve. Mais bon, ça m'en fait plaisir. Ah ouais, ça, je me rappelle très bien. Très, très bien. C'est quand Mathias nous avait fait son plat lunaire sur la palette. C'était extraordinaire. Et c'est vrai qu'on était tous unanimes sur ce qu'il avait fait. Par rapport à l'épreuve, en plus, c'était vraiment super. C'était très culotté, très osé. Et je m'agenouille. Voilà, je... Bravo. Bravo, gamin. Oh là là, carrément ! Carrément ! Oh, Philippe Etchemès, qui s'incline de respect ! Déjà, Mathias, c'était un garçon. Je pense que, très sincèrement, il avait comme ça des espèces d'éclairs. Il sortait des trucs incroyables qui vraiment m'époustouflaient. Et ce plat, on a fait partie vraiment. Parce que c'était osé, c'était hyper intelligent. Mathias, c'était un super candidat. Pour moi, c'était le gagnant de Top Chef. Sans problème. Alors là... Ah, bravo ! J'ai une gueule très expressive. Faut croire ! Parfois, j'ai pas besoin de parler. J'ai pas besoin de parler. Il suffit juste, comme je dis, un regard, une expression, de tout dire. Colmini ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada